bonjour à tous bonjour à toutes le quintet et les courses de chevaux je vais vous montrer un calcul assez sympa pour déchiffrer le quintet regarde renu 1 course à 6 donc 1 et 1 et 6 ça fait 16 donc soit tu prends une cote vers 15 16 ou 17 contre 1 donc le 2 soit le favori ou soit le 16 soit 16 soit une cote autour de 16 contre 1 lequel il ya le 15 il ya le 2 il ya le 9 15 2 9 16 4 alors faudrait en trouver que 4 pour jouer en deux sur quatre ou alors en simple gagnant passé soit le 2 soit le 4 soit le 9 soit le 15 ou soit le 16 en simple gagnant passé pour déchiffrer le quintet pour mettre le simple gagnant placé du quintet donc renu 1 course à 6 ça fait 16 1 et 6 ça fait 16 donc une cote autour de 16 contre 1 soit le 2 soit le 9 soit le 15 le 16 il passe à 18 autour de 16 contre 1 c'est 15 16 ou 17 17 18 c'est un peu chiant mais bon on a le 15 on a le 9 le 2 et le 4 15 2 9 4 en 2 sur 4 15 2 9 4 en 2 sur 4 on est dimanche égalé 7 le dimanche donc on fait 9.2 on fait comment ou alors on prend 7 on fait 9 2 7 9 2 7 3 9 2 7 3 4 9 2 9 2 7 hier je parlais du pronostic 9 8 2 3 9 7 2 3 je sais pas ou avec le 16 il a bougé le 16 non il n'a pas bougé ainsi il a 17 contre 1 rognon 1 course 6 donc ça fait 16 une cote autour de 16 contre 1 on a le 15 le 16 fait 9 9 7 2 3 15 9 7 2 3 15 9 7 2 3 4 15 16 2 3 4 je sais pas pour le quintet réunion 1 course 6 tu vas voir ça c'est sympa le quintet ça serait réunion 1 course 3 donc ça ferait 13 il faut faire attention une cote autour de 13 contre 1 voire 12 13 ou 14 contre 1 et là c'est réunion 1 course 6 tu vois si c'est réunion 1 course 3 tu fais attention une cote autour de 13 contre 1 soit le 13 ou soit le favori réunion 1 course 6 à mettre en simple gagnant placé oui réunion 1 course 6 voilà sinon tu peux jouer 4 4 numéros comme ça en 2 sur 4 réunion 1 course 6 pour le quintet c'est sympa à déchiffrer comme ça réunion 1 course 6 donc 1 et 6 ça fait 16 donc une cote autour de 16 contre 1 là le 2 il a bougé un petit peu le 3 aussi le 9 il est pas mal il y a le 9 faut vraiment prendre au dernier moment ça il y a le 9 le 16 le 16 9 16 15 9 16 15 9 16 15 9 16 15 autour de 16 contre 1 il y a quoi 15 16 ou 17 contre 1 il y a quoi le 2 je sais pas s'il va bouger soit le favori soit une cote autour de 16 contre 1 15 16 ou 17 contre 1 soit le 16 hier le quintet on avait le 7 non c'était la course d'avant là le quintet là on a le 7 le 16 il arrive depuis 3 jours est-ce qu'il va nous faire encore une quatrième journée je sais pas on fait 16 16 7 16 7 9 4 9 15 ou je sais pas on fait quoi on fait une course de 6 une cote autour de 16 contre 1 soit le 16 ou soit le favori on a le 9 encore le 15 le 16 le 9 le 4 la course d'avant il vient le 7 on fait comment là on fait le 6 le 4 il est le 5 il est le 5 il est le 6 le 1 le 1 le 5 et le 6 le 6 le 4 Mais le 13, c'est le chiffre de la chance. Là, on est dans une époque à retrouver le 13. Sinon, s'orienter sur un autre prono, c'est les chiffres de fin d'année. Le 13, donc la chance pour la fin d'année. Le 5 sur 5, le 10 sur 10, pour commencer une année, il faut recommencer une année en confiance. Le 6 et le 9 pour les numéros de l'amour pour la fin d'année. Pour toute l'année, on va recevoir un petit peu d'amour aussi. Ça nous ferait aussi récupérer le 9, 6. 9, 6, 13. 9, 6, 13, 4. 9, 6, 13, 4, 7. 9, 6, 13, 4, je ne sais pas. 9, 6, 7. 9, 6, 7, 4. C'est un autre prono, c'est un autre prono, mais bon. J'aime bien. C'était juste pour vous expliquer la réunion à corse 6. Donc 1 et 6, ça fait 16. Donc une cote autour de 16 contre 1 ou le 16 ou le favori à jouer en simple gagnant. Beaucoup de quintet comme ça. Le quintet, réunion à corse 3, donc 1 et 3, ça fait 13. Donc soit une cote autour de 13 contre 1, soit le favori ou soit le 13. Là, c'est réunion à corse 6. Donc 1 et 6, ça fait 16. Donc soit le 16, soit une cote autour de 16 contre 1. Le 15, il est pas mal aussi. Le 9, le 8, le 2, je sais pas s'il va descendre à 17 ou je sais pas quoi. Il faut prévoir aussi pendant le départ que les cotes vont bouger. Donc il faut prévoir aussi que ça bouge un petit peu dans les cotations. Tu vois, le 11, il peut faire 17 contre 1. Le 11 aussi, hein. 11, 7, 7, 16, 7, 11, 16, AS. C'est un autre prono, ça. 7, 11, 16, AS. 9, 7, 9, 7, 11, 9, 7, 11, 16, AS, 2. Un autre prono. Ça a l'air sympa, ça. 9, 7, 11, 16, AS de 4. Ça a l'air sympa, mais il faudra en enlever un dans ces numéros-là. Il y a des combinaisons qui ont l'air sympa. Réunion 1, course 6. Donc une cote autour de 16 contre 1, ou le 16, ou le favori. A jouer en simple placé gagnant. Je ne vais pas vous montrer directement la course parce que j'ai peur de me faire prendre un ban. Je ne sais pas si je vais avoir une alerte sur mon compte Facebook, mais on va regarder vite fait comme ça quand même. Une cote autour de 16 contre 1, ou le 16, ou le favori. On a le 15, on a le 15, le 16, donc. Le 11, est-ce qu'il va bouger ? Le 9. Le 2, est-ce qu'il va petit peu ? Ah, le 2, je pense qu'il va monter. Qu'est-ce qu'il pourrait descendre entre 15, 16 et 17 contre 1, là ? On a le 9. Le 8, je pense qu'il... Je ne sais pas s'il va monter, descendre, je ne sais pas. Peut-être descendre. Le 15, le 16, le 9. Le 4. 15, 16, 9, 4. Et plus 1, moins 1, quelque part. Ou alors le 13. Ou le 6. 15, 16, 9, 4, 6. 9, 4, 6, 7. 9, 4, 6, 7. 16, 15. 9, 4, 6, 7, 13. Une cote. Réunion 1, 16, 6. Une cote autour de 16 contre 1. Ou le 16. Ou le favori. On s'en peut placer gagnant. Autour de 16 contre 1 aussi. Le 9, pour le moment. Ou le favori, le 4. Ou autour de 16 contre 1, on a... Ah, le 15, il va bouger aussi. Le 15, il est un peu trop bas, le 15. Je le trouve un peu trop bas. Est-ce qu'il va monter, il va bouger pendant la course ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait arriver vers 15, 16 ou 17 contre 1 pendant la course ? Je ne sais pas. Ah, tu vois, le 11, tu vois. Au dernier moment, le 11, tu vois. Le 11, le 15, le 9, le 4. Autour de 16 contre 1, il y a le 3 maintenant. Le 11 qui est venu s'ajouter. Ça change tout, ça. T'as vu ? Réunion 1 contre 6, une cote autour de 16 contre 1. Donc on a le 2, 3, le 9, le 11, ou le 16, ou le favori. On va regarder vite fait comme ça. Je ne vais pas trop montrer le... Je vais juste montrer le résultat. C'est juste pour vous montrer la tactique pour l'écarté. C'est sympa. J'avais dans l'idée, avec la formule A7-4, et puis rajouter... J'ai mon TikTok avec A7-4 ou 8-3-5. C'est 2-2 sur 4, A7-4 ou 8-3-5 pour le carté. Et puis je voulais rajouter un truc, mais je ne sais pas quoi rajouter pour le carté. Et puis j'ai peur que le 16, ou le 11, ou le 2, vienne me foirer mon ticket. Ce n'est pas un carté facile, là. On avait le 7, la course d'avant qui arrive 5e. Hier, le 5e du carté, je ne sais pas c'est de combien. C'est des informations que j'aime bien aussi prendre pour faire mes calculs. Le 3, il vient au dernier moment, autour de 16 contre 1, il y avait le 11. Le 6, c'était un emmerdeur. Parce que si je prenais le 16, le 13. Si je prenais le 7, le 13, le 16. C'était la formule 6-7-11-13, quoi. 6-7-11-13-16. 11-13-16-A. 11-13-16-A-6. Il était comme ça, mais bon. 11-13-16-A-6, généralement, l'emmerdeur, ça va être le 3. Ou le 11, enfin non, le 11, il est dedans, mais... Ou le favori, le 4, ou le 9. 2 800 mètres en plat, là. Merci à toi, merci. Alors, il y a une course 6, donc une cote autour de 16 contre 1. 15-16 ou 17 contre 1. Ou le favori, le 4, ou le 16 en gagnant, en simple gagnant. Le 3 était autour de 16 contre 1. Le 16, au départ, il a bougé un petit peu pendant la course. On va voir, pendant le... Ah, tu vois, c'est encore cette formule, là. As-6-7-11-13. 11-13-16-As. 11-13-16-A-6. Et des trucs comme ça, je ne sais pas, non ? Ça va encore nous le faire, encore, là ? Je t'ai dit, j'ai fait des vidéos YouTube. Je t'ai dit, ces formules, on va les retrouver... On peut les retrouver sur 2-3 quartés dans l'année, là. As-6-7-11-13. 11-13-16-A-6-7. Ça fait des trios, des quartés. C'est toujours pareil, hein. Il est à combien, le 13, alors ? Le 16, il est autour de... Le 16, il y a le 16. Réunion, encore ceci, c'est le 16. Le 13, il est à combien ? Ouais, c'était une petite cote, je crois. Il a bougé ou pas ? Il a pris de la force pendant la course, ou quoi, en cotation, là ? Non, on va... Ah, le 16, il est bien là. Il a baissé aussi pendant la course. 16-15-7. Ouais, le 7, il m'intéressait aussi, ouais. Ouais, je ne sais pas si je l'ai raconté, ce truc-là, mais... Alors, je regarde la vidéo. Avant la course du quartet, on avait le 7. Donc, c'était une valeur intéressante à retrouver. Le 16, il nous technique depuis 3, 4 quartets. C'était tout ou rien. Réunion, 1 course 6, donc, soit le 16, soit une carte autour de 16 contre 1, soit le favori. Voilà. Réunion, 1 course 6, on a l'As. On a le 16. C'est des trucs qui sont sympas aussi. J'aime bien réfléchir aussi comme ça. Bon, c'est tout, les gars. C'était une petite vidéo, comme ça, vite fait, pour vous expliquer un petit peu le mode de raisonnement que j'ai pour les quartets. Ce n'est pas les mêmes que pour les autres courses. Les autres courses, j'ai créé des combinaisons pour les autres courses. La plupart des courses, il y a environ 45 courses tous les jours sur l'application PMU. Mais le quartet, bon, je vais essayer de vous faire des petites vidéos comme ça, juste avant le départ, pour déchiffrer le quartet. Je vous montre ma méthode de déchiffrage. Je vous donne des exemples de combinaisons qui peuvent arriver au quartet. Voilà. Allez, bisous, l'équipe, bisous. L'équipe, bisous, l'équipe, bisous.